Je m'appelle Nomexie et je suis dans la classe de C2. Je vais vous raconter l'histoire de Gorée en français. Ici à Gorée, c'est les Portugais qui l'ont venu ici en premier, en 1444. Après les Portugais qui sont passés, c'est les Hollandais en 1594. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. Après les Anglais, les Français encore. C'est les Français qui nous ont colonisés. L'esclavage s'est été aboli par Victor Chorcha. En 1848, il a duré 400 ans. Lui, c'est le premier député noir du Sénégal à l'Assemblée nationale française. Il habitait ici. Il est né le 13 octobre 1872. Il est mort en France. Ici, la distance de l'île est de 900 mètres de long sur 300 mètres de large, 27 hectares. Puis il venait et faisait un échange. Il amenait des miroirs, des fusils, des gommes arabiques en échange des esclaves. C'était le commerce étilien du l'air. L'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Puis avant, toutes les maisons qui étaient au bord du de mer, c'était des maisons des esclaves. Puis à Gorée, il y avait 28 maisons des esclaves. On a gardé la dernière maison des esclaves. Oui, en 1960, on a déclaré l'indépendance du Sénégal le 4 avril 1960. On voit la statue qu'auprès de la maison des esclaves. On ne la voit pas ici, mais c'est de l'autre côté. Ça, c'est la statue de la libération, de l'esclavage pour nos frères Guadeloupins. C'est nos frères Guadeloupins qui nous ont fait en 2002, le 31 juillet 2002. On portoie les gens, on retourne avant, il vient au fond, pour amener les esclaves. Puis ce qui était malade, on les balancé dans l'eau. Ce qui posait 60 kilos, on les amelait les ventes au Brésil, au Cuba, en Amérique, en Haïti. Ce qui posait malade 60 kilos, on les lissait dans la salle des inaptes temporaires. On les ingraissait, on les donnait à l'école du Nyebé, ménagé avec Jules de Palme, pour qu'ils posent 60 kilos. En école, Marie-Amba, excellente, des meilleures jeunes filles. C'est là-bas qu'on s'élique, ce sont les meilleures jeunes filles du Sénégal. Seulement des filles, il n'y a pas de garçons. Puis Marie-Amba, c'est elle qui a écrit une seule anglaise dans un livre. Puis voyez ce bâtiment en fond, avant c'était une ancienne prison. Après prise en forme, m'étonnée, elle est devenue misère historique. Mais voilà les grandes que nous sommes, les cannavons au Castel. C'est les Français qui l'ont emmené ici pour protéger l'île. Ils ont tué une fois des bateaux des Anglais. C'est coulé là-bas sous la barrière rouge. Mais merci, c'est tout ce que je savais. C'est moi qui explique maintenant. C'est moi.